Yo les mecs, j'espère que vous êtes tous bien, moi ça va tranquille, petite vidéo sur l'Olympique Lyonnais, donc après 9 journées, l'OL vers la Ligue 2 les amis, donc pour John Stextor, il n'y a pas de risque de relégation, donc là il faudra qu'il m'explique comment il va faire pour vraiment éviter la relégation à l'Olympique Lyonnais, parce qu'autant au début tu pouvais un peu avoir d'espoir, tu te disais bon, ils n'avaient pas l'Auvergne, ils n'avaient pas Lopez, ils n'avaient pas ci, ils n'avaient pas ça, là tu te dis le Mercato, ils ont quand même recruté certains joueurs, tu te dis l'effectif est loin d'être dégueulasse comparé à même certaines équipes, voilà peut-être du Cherki, ils sont quand même en espoir en train d'exploser tout, et t'arrives au club, il n'y a plus personne, donc c'est très très compliqué. Donc là, voilà, 9 matchs, 0 victoire, 3 matchs nuls, 6 défaites, donc là tu perds contre Clermont les mecs avec un joli vol au passage, bon après tu te dis c'est déjà compliqué d'aller marquer, d'aller gagner un match, et en plus, l'Auvergne est contre eux et te nique le match, leur donne des buts contre eux, parce que là, clairement, il y a main les mecs, tu prends n'importe quoi, quand le mec il centre et que le mec il fait un contrôle, il la ramène du bras pour pas qu'elle s'en retouche, il la ramène sur le terrain du bras et derrière il continue son action et derrière ça fait but, forcément, il y a main et but refusé, mais tranquille, ça fait un 0, derrière, il pousse, il pousse, ils en prennent un deuxième, et ils arrivent à réduire la marque et derrière, voilà, ils n'arrivent pas à faire craquer Clermont, forcément, Clermont qui n'est pas dégueulasse les mecs, ils ont fait match nul contre Paris, tout ça, ils savent défendre, voilà, ils ont tenu face à Paris, donc c'est pas Lyon qui allait faire craquer, surtout dans la condition actuelle de l'Olympique Lyonnais, les mecs, tu peux pas faire grand chose non plus, donc voilà, on va aller voir ensemble le classement, les amis, c'est pas possible, mais t'as le culé d'art, oh là toi ! Ah là, le classement, oui, le classement de cette Ligue 1, les amis, donc premier, Monaco, 20 points, deuxième, une très très belle équipe de Nice, on m'a mis en commentaire que Nice, les mecs, n'allait pas être dégueulasse du tout, et pour l'instant, ils confirment, ils font une très bonne saison, Paris, les mecs, ils commencent à remonter tranquillement, Lille, c'est pas mauvais, Brest, les mecs, on a vu que Brest avait fait un super début de saison monstrueux, et là, ça commence à redescendre tout doucement, le stade de Reims qui est toujours là, Nantes qui fait un très bon début de saison, les mecs, avec beaucoup moins d'erreurs que la saison passée, tout ça, il y a du jeu, Marseille, c'est compliqué, les mecs, Marseille, très très compliqué, donc c'est encore perdu, donc là, Gattuso, il n'est pas bien, parce que ça perd en Coupe d'Europe, ou ça fait un vieux match nul en Coupe d'Europe, derrière, ça perd encore, ouais, Gattuso, les mecs, ça va être chaud pour lui, Rennes, qui s'est fait surprendre, donc à Lorient, Toulouse, Le Havre, donc Lorient, qui est douzième, Strasbourg, Montpellier, voilà, ils sont dans le creux, Lens qui a du mal à se relancer, ils font des très bons matchs en Ligue des Champions, championnat, ça s'est relancé, ils ont eu un petit coup d'arrêt la semaine dernière, avec le petit match nul en championnat, mais ces mecs, derrière, clairement, qui a gagné contre Lyon, et donc Lyon, 3 points, les amis, dernier du championnat, tu dis, c'est compliqué, clairement, c'est pareil, le temps qu'ils vont se relancer, tout ça, c'est très très compliqué, et on va aller voir ensemble, les amis, le classement, enfin, la prochaine journée pour l'Olympique Lyonnais, les mecs, et franchement, c'est une catastrophe, c'est vraiment catastrophique pour Lyon, alors, je vais vous mettre le calendrier, les amis, de l'Olympique Lyonnais, donc, voilà, les prochains matchs de l'Olympique Lyonnais, les amis, donc, ils affrontent Marseille, Marseille, tu te dis, c'est tellement Moyen-As, mais, forcément, c'est un Classico, à Marseille, ils vont forcément le gagner, déjà, les derniers Classico, ils avaient gagnés, donc là, je ne me fais pas de doute, je pense que Marseille va encore gagner, Lyon-Mess, c'est peut-être le seul, pour moi, le seul espoir, pour Lyon, d'aller gagner, alors que Metz a perdu que, d'un petit but face à Monaco, donc, ça veut dire que Metz, comme Clermont, face à Paris, a fait un très bon match, donc, il suffit que Metz te fasse un match très, très sérieux face à Lyon, et Lyon n'arrive pas à enclencher, derrière, ça peut être catastrophique, donc, là, pour moi, c'est, Lyon, il ne faut pas qu'il perde, absolument pas ce match-là, c'est victoire à tout prix contre Metz, sachant que tu vas sûrement perdre contre Marseille, derrière, t'enchaînes Rennes, les mecs, on sait que Lyon, pareil, contre Rennes, ça ne passe quasi jamais, après, il y a Lille, les mecs, donc, Lille, pareil, ça va être très, très compliqué d'aller chercher Lille, Lens, ces mecs, il sera peut-être redonné une dynamique avec la Ligue des Champions, je vois mal Lyon aller titiller Lens, Lyon face à Toulouse, donc, là, tu peux essayer de gratter, pourquoi pas, un match chenul, tout ça, mais même Toulouse, les mecs, sont très chants à jouer, donc, je ne vois même pas Lyon battre Toulouse, Monaco, n'en parlons pas, je pense que Monaco va détruire Lyon, et ils ont Nantes, donc, Nantes, les mecs, qui n'est pas trop dégueulasse, tu peux essayer d'aller chercher un petit truc face à Nantes, mais, là, à part Nantes, Toulouse et Metz, les mecs, donc, là, il reste 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 matchs, les amis, sur 8 matchs, tu peux aller chercher, aller, 3 petits résultats, donc, tu te dis, sur 8 matchs, tu vas potentiellement aller, on va dire, une victoire, voire 2, aller avec un peu de chance, ça ne te fait que 6 points, un match nul, ça te fera peut-être 7 points, 3 fois 8, 24, les mecs, 7 points sur 24, ça ne fait pas beaucoup, les mecs, donc, là, si tu leur rajoutes, regardez, je vais vous remontrer le classement, les amis, tu leur rajoutes 7 points, alors, c'est 10 points, ils n'arrivent même pas à 13e, sachant que les autres vont prendre des points, donc, Montpellier, Lens, Metz, pourquoi pas, si, justement, Lyon perd contre Metz, admettons, voilà, donc, les autres sont déjà à 10 points, que toi, tu es à 4, 3 points, si, admettons, au mois de décembre, tu te retrouves à 10 points, les mecs, tu seras toujours dernier, parce que les autres auront pris un minimum de points, donc, tu seras encore dans les 3 derniers, et vu que les autres ont déjà 10 points, les mecs, et que les autres progresseront forcément, si les autres sont, allez, même si tu rajoutes, allez, 7 points à tout le monde, les mecs, ça leur fera déjà 20 points, toi, tu vas arriver avec tes 10 points, il y aura déjà encore 7 points d'écart, un minimum de 7-8 points d'écart par rapport aux autres, limite la deuxième partie de saison, les mecs, il va falloir limite gagner tous les matchs pour pouvoir t'en sortir, tu vois, tu sais que l'ence, les mecs, ça ne va pas rester à 9 points, ça va vraiment mettre un coup d'accélérateur suivant les ligues des champions, donc, eux, ils vont vraiment sortir, Strasbourg, Montpellier, les mecs, des fois, bon, ça peut rester dans le ventre mou, mais, clairement, ça va sûrement rester dans le bas, mais quand tu regardes des clubs comme Toulouse, tout ça, généralement, ils arrivent toujours à faire des très très bons résultats par moment, donc, eux, vont partir vers le haut du tableau ou rester dans le top 10, quoi, mais, tu vois, derrière, les mecs, les places sont chères pour pouvoir te dire, je vais finir 14-15ème, les mecs, il va falloir passer devant Strasbourg, Montpellier, Le Havre, Lorient, sachant que Lorient, les mecs, ils font des très très bons résultats, le Le Havre, ils savent ne pas être dégueulasse aussi, Toulouse, on est très bons résultats et derrière, ta Rennes, tout ça, donc, franchement, je ne vois pas, sauf catastrophe, les mecs, Lyon, on va aller en Ligue 2, je ne vois pas comment Montpellier, à la rigueur, les mecs, peut descendre, toi, il faudrait qu'un Mirac ou Montpellier, tout ça, dégringole et que Lyon, tu aies fait, donc, une super saison, deuxième partie de saison, incroyable, limite, vraiment la case, toi, on a parlé de trois matchs, on va dire, sur huit, les mecs, il faudrait vraiment contre, toi, des matchs comme Monaco, tout ça, des gros matchs comme ça, faire des matchs nuls, tu n'es pas trop mal, mais si tu perds, comme quasi prévu, les mecs, tous les matchs, Marseille, Monaco, Lens, etc., à Lille, et que tu n'arrives pas à gratter des matchs nuls et gratter des petits points jusque là, forcément, si tu ne dors que, sur les huit matchs, tu ne grattes que six ou sept points, j'ai dit au mieux sept points, les mecs, donc, au pire, si tu as trois, quatre points de gagné, tu es vraiment finito. Donc, si ils arrivent à sortir 12, 13 points, pourquoi pas, à la fin de tous ces matchs-là, les mecs, et qu'ils ne sont pas trop loin, qu'ils sont à 5, 6 points des autres, tu te dis, sur deux victoires, deux défaites, tu peux repiquer la place de l'autre et après te taper, mais là, à part Metz, Clermont, donc, tu en as déjà deux qui descendent, admettons, tu prends Montpellier, Strasbourg et Lorient, je ne les vois pas, à moins qu'ils s'effondrent totalement, machin, peut-être le Havre, les mecs, ça va se taper, franchement, à quelques points, mais franchement, honnêtement, vu la condition de Lyon actuelle, j'y crois moyen, et pour moi, Lyon, ça va en Ligue 2. Dites-moi dans les commentaires, les mecs, ce que vous pensez de l'Olympique lyonnais, il y en a, ils avaient rigolé, pareil, en me disant, jamais de la vie, Lyon va en Ligue 2, les mecs, on a dit ça pour Saint-Etienne, c'est dégagé quand même, Bordeaux, on n'y croyait pas, c'est dégagé quand même, pourtant, c'est des clubs historiques, mais ouais, donc Lyon, ça fait très, 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 très longtemps, je ne sais même pas si je les ai connus, en Ligue 2, les mecs, j'ai même pu le souvenir, peut-être, ou alors, j'étais vraiment très, très jeune, mais, c'est une catastrophe quand même, tu te dis, des clubs qui jouaient la Ligue des Champions, voilà, un palmarès, un très, très beau palmarès, quand même, cette fois champion de France, etc., demi-finale de Ligue des Champions, tout ça, il y a eu quand même, des sacrés joueurs, un très, très beau parcours, et là, tu te dis que le club, en 3, 4 saisons, il est détruit littéralement, et ça va aller en Ligue 2, c'est triste, ça prend la même tournure que Saint-Etienne, littéralement, donc, après, la Ligue 2 va être intéressante pour l'année prochaine, entre les Saint-Etienne, sauf s'il remonte, mais les Saint-Etienne, Bordeaux, Lyon, tout ça, ça va se taper pour l'année prochaine en Ligue 2, on aura une belle Ligue 2, voilà les mecs, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et puis dites-moi en commentaire, ce que vous pensez de l'Olympique Lyonnais actuellement, si, pour vous, ils arriveront à rester en Ligue 1, moi, pour moi, c'est mort, clairement, pourtant, je supporte plus grand les mecs, mais pour moi, c'est mort, donc, voilà, donc, on l'espère, un retournement incroyable de situation, retournement de situation incroyable, mais, pour moi, l'espoir est vraiment minime, allez sur ce les amis, on se dit à la prochaine, tchuss !